Bonjour à tous, bienvenue dans MedJournal. Il est 15h, voici l'actualité de cette semaine. Mandela avait envoyé un message au peuple kurne en 1997 à l'occasion du festival traditionnel en Allemagne. Le message de Mandela est toujours d'actualité. Voici le message de Nessun Mandela. Je suis l'un des vôtres, une partie de votre lutte. Avedjin laissait Mandela dans son message envoyé au peuple kurde en 1997 à l'occasion du festival traditionnel à Köln en Allemagne. Le message avait été lu par l'avocat de Mandela venu spécialement pour l'occasion. Dans son message, Mandela exprimait sa solidarité avec le peuple kurde. Nous connaissons la douleur de ne pas être reconnus, de ne pas pouvoir parler sa langue librement, mais surtout nous connaissons les pleurs des mères. Les Kurdes veulent danser et chanter dans leur langue, c'est ce qui les rend heureux. Ils veulent vivre librement dans un Kurdistan indépendant. Je suis sûr qu'un jour viendra. Vos leaders s'exprimeront depuis le Parlement d'un Kurdistan libre. Je suis l'un des vôtres, une partie de votre combat. Vive le Congrès national africain. Vive le président Apo. Le 10 décembre, pour l'occasion de la journée internationale des droits de l'homme, nous allons vous présenter le bilan des violations des droits de l'homme en Turquie. En effet, durant l'année 2013, 16 personnes ont été tuées par la police lors des manifestations et des milliers de prisonniers politiques dont des journalistes sont toujours emprisonnés. Amnesty International n'a pas mâché ses mots sur la répression des manifestations en Turquie dans son dernier rapport. L'organisation a dénoncé mercredi 2 octobre des violations des droits humains à très grande échelle dans la gestion des contestations antigouvernementales de Gezi. Le droit de se réunir pacifiquement a été systématiquement bafoué et les violations du droit à la vie, à la liberté, à ne pas être torturées et maltraitées ont été nombreuses. En juin, la Turquie a été secouée par une vague de manifestations sans précédent, depuis l'arrivée au pouvoir du parti islamo-conservateur en 2002. Ce mouvement de contestation est né de la lutte des défenseurs de l'environnement pour la sauvegarde des arbres du parc de Gezi. La dispersion brutale de ces militants écologistes par la police a entraîné la propagation du mouvement à toute la Turquie. Dans son rapport, Amnesty International souligne qu'au moins trois manifestants sont tués à la suite d'un usage excessif de la force par la police, qui a dans certains cas utilisé des balles réelles pour disperser les manifestants. L'Union des médecins de Turquie, TTB, a dénombré six morts, ainsi que plus de 8000 blessés. Selon la TTB, plus d'une dizaine de personnes ont eu l'œil crevé par ces tirs et ont compté de nombreux cas de traumatisme crâniens. Mais la violation des droits de l'homme a continué toute l'année. Cette semaine, trois manifestants kurdes ont été assassinés à Guevara. Qualifiés d'exécution sommaire par des organisations des droits de l'homme et le principal parti kurde BDP, ces crimes restent impunis. Selon l'association des droits de l'homme, IHADE, au moins 16 personnes ont été tuées par la police lors des manifestations au cours de l'année 2013. En 2013, les violations des droits de l'homme ont explosé, notamment la torture et les violations du droit de manifester à dénoncer l'association. Au moins 1288 personnes ont été condamnées à une peine totale de 2502 ans et 11 mois de prison. La plupart de ces personnes ont été condamnées dans le cadre du procès du Kéjéke, affirme l'association. L'association rappelle que 47 dirigeants et membres de la Confédération des syndicats des travailleurs du secteur public KESC, dont 12 femmes, ainsi que 8 dirigeants et membres de l'association des avocats progressistes, Tchéhédé, sont toujours en prison. Un troisième manifestant kurde est décédé mercredi 11 décembre après avoir reçu une balle dans la tête à Gevair, alors que quelques jours auparavant, c'est Réjit et Veysal Ichiblir qui décèdent à d'issues de blessures par balle. Après l'assassinat des trois kurdes, des affrontements violents entre manifestants et police ont eu lieu à Gevair. Des milliers de kurdes sont descendus cette semaine dans les rues à travers le pays pour dénoncer l'exécution de trois manifestants par la police turque au cours d'une manifestation à Gevair. Selon les témoins, la police turque a délibérément tiré vendredi 6 décembre sur les manifestants, tuant deux d'entre eux à Gevair, dans la province de Julemer, lors d'une manifestation pour protester contre les actes de profanation des tombes des combattants du PKK par les forces de l'État. Les résultats du rapport d'autopsie de l'hôpital de Vannes, où les corps ont été transportés dans la nuit du 6 ou 7 décembre, ont confirmé la mort des deux personnes par balle. Mehmet Réjit Ichiblir a été touché par six balles, tandis que Veysal Ichiblir a reçu deux balles, selon ce rapport. Il s'agit d'une attaque ciblée, selon deux agences de presse kurdes, DİHA et ANFE. Le principal parti kurde BDP a qualifié la mort des manifestants de massacre, affirmant qu'il s'agit d'une opération planifiée par des forces obscures qui sont contre la résolution pacifique du problème kurde. Les organisations des droits humains dénoncent sans cesse l'impunité de la police qui est responsable de nombreuses exécutions extrajudiciaires en pleine rue. Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi 17 décembre à Gevair pour les funérailles des deux kurdes. Les forces de l'ordre ont de nouveau attaqué les manifestants, faisant usage massivement de gaz lacrymogènes et de canons à eau. Les forces spéciales de la police turque a tiré en l'air lors des funérailles. Des jeunes ont répondu avec des cocktails Molotov et des pierres, ainsi qu'avec des feux d'artifice. Un manifestant a été grièvement blessé après avoir reçu un objet dans la tête. Bema Toktu est décédé le 10 décembre suite à ses blessures. Si le premier ministre veut la paix, il doit mettre au jour les assassins. Il doit demander des comptes aux bandes qui se trouvent ici, a déclaré Salatine Demirtas, co-président du BDT lors de l'enterrement. Il a notamment affirmé qu'il existe un état parallèle qui fait tout pour que la guerre se poursuive. Des manifestations ont eu lieu dans d'autres villes comme Istanbul, Jolamirk, Mursh, Öderh, Gömgöm, Erdich, Elbak, Shemzinam, Tchelé, Kope Slopi. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de ces villes pour dénoncer cette attaque. Attaque qualifiée de provocation contre le processus de paix mené à l'initiative du leader kurde emprisonné Abdouha Ujalan. Des magasins ont fermé également leurs portes dans toutes les villes situées dans la province de Jolamirk et de Churner pour dénoncer le crime commis par la police du régime AKP, parti au pouvoir depuis 2002. Lors du massacre de Robosquet, 34 civils dont 19 enfants ont perdu la vie, Jolalendju est l'un d'entre eux. Voici une être signée de son nom, écrite par sa famille. Je m'appelle Jolalendju. J'allais avoir 17 ans en 2012, mais à quelques jours du nouvel an, j'ai été bombardée à Robosquet. Je suis le Benjamin d'une pauvre famille composée de six enfants. Ma mère nous a quittés il y a cinq ans. J'ai arrêté l'école à la fin du collège parce que notre misérable situation ne me permettait pas d'étudier plus. J'ai dû travailler. C'est ainsi que j'ai commencé à faire ce que moi je nomme le commerce transfrontalier et vous la contrebande. Vous savez, la contrebande et le métier que nous avions appris de nos ancêtres. Le grillage que certains ont installé entre nos familles n'a aucune signification pour nous. Nous marchandions avec nos familles qui sont de l'autre côté de la frontière. J'aimais beaucoup jouer au football. Tout le monde, y compris moi, savait que je jouais très bien. Si vous n'aviez pas bombardé le plateau de Robosquet, j'allais participer au tournoi de football qu'organisait la préfecture. Ainsi plus tard, j'allais être un bon footballeur comme Messi. Oui, moi aussi, tout comme vous, j'avais des rêves. Chaque nuit, je souriais en rêvant que je jouais sur la pelouse d'un gigantesque stade. Dites-moi, est-ce qu'on vous a volé votre sourire à vous ? Moi, on a volé mon sourire. En volant mon sourire, ils ont volé le sourire de toute ma famille. J'attends ici. Les yeux ouverts, que le criminel soit puni. J'attends que justice soit faite. Mais les complices de ce crime ont emprisonné mon cousin Farouk. Est-ce que la justice dans un pays dirigé par un gouvernement, soi-disant démocratique, remassa ? Justice. Je demande justice. Tout le monde n'a-t-il pas droit à la justice ? A moins que... Pensez-vous que c'est à moi d'agir ? Honnêtement, est-ce moi qui dois demander pardon à l'État, qui a utilisé ces bombes coûteuses pour me tuer et remercier le général pour m'avoir bien visée ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le 9 janvier 2013, trois femmes kurdes, Sakine Janses, Fidandoan et Léla Chalamez, ont été assassinées à Paris. Les Kurdes attendent toujours justice. Un avocat proche des trois femmes kurdes assassinées a appelé les pays européennes à s'emparer de cette question. Le 9 janvier 2013, trois politiciens kurdes ont été assassinés à Paris, près de la gare du Nord, au centre d'information du Kurdistan. Les enquêteurs français auraient récolté plusieurs preuves concernant l'implication du principal suspect Emel Gunei, rapporte l'agence de presse Reuters. Emel Gunei, un immigré turc, avait été placé en examen le 16 janvier. Une vidéo de surveillance retrouvée sur les lieux du crime, ainsi que des segments d'ADN d'une victime retrouvés sur une parquet lui appartenant, avait permis de l'identifier. Un avocat de proche des trois femmes kurdes assassinées a appelé les pays européens à s'emparer de cette question. Ce n'est pas une affaire française, l'Europe doit s'en emparer. C'est une affaire européenne, a dit maître Antoine Comte. L'avocat de proche des victimes a également appelé les pays européens à retirer le PKK de la liste des organisations terroristes. Et d'ailleurs, quand on observe d'autres processus de négociation, comme l'Irlande ou le Pays Basque, parce que je parle de l'Europe, à chaque fois que le processus a avancé, on a retiré les organisations qui étaient généralement considérées comme terroristes avant de cette liste. Parce que la liste empêche un processus de négociation d'avancer. Il y a bientôt un an, Sakine Jansu, une défendatrice du Parti des travailleurs du Kurdistan PKK, Sivan Dwan, représentante à Paris du Congrès national du Kurdistan, basé à Bruxelles, et Leila Saïdames, membre du mouvement de la jeunesse kurde, avait été assassinée par balle dans la tête en plein jour. Les Kurdes attendent toujours la justice. Chaque mercredi, les femmes kurdes manifestent dans plusieurs pays européens pour que les autorités françaises élucident au plus vite cette affaire. La co-présidence du conseil exécutif de l'Union des Comités du Kurdistan KDK a fait une déclaration à la presse. Le KDK a déclaré soutenir la réunion de Heblaj. La co-présidence du conseil exécutif de l'Union des Comités du Kurdistan KDK a déclaré qu'un consensus a été atteint entre le PKK et le Parti démocratique du Kurdistan PDK du président du Kurdistan irakien Mesoud Barzani sur le Kurdistan occidental, soit le Kurdistan syrien. Ce consensus prévoit l'activation du Conseil suprême kurde créé en juillet 2012 au Kurdistan syrien, afin de permettre une représentation plus forte du peuple kurde lors de la conférence de paix sur la Syrie dite Genève 2. Assurant son soutien total à ce consensus, le KDK a appelé les forces politiques du Kurdistan occidental à s'unir et à renforcer la révolution kurde dans le cadre de ce consensus. KDK, dans sa déclaration, a réaffirmé l'importance de mettre fin aux différents. Il a aussi appelé tous les partis politiques kurdes à prendre leurs responsabilités. Une réunion doit être lue ces jours-ci à Heblaj sous la présidence de Mesoud Barzani pour la réunification des forces kurdes syriennes. L'Assemblée populaire du Kurdistan occidental, qui inclut notamment le PID, le parti le plus influent, et l'Assemblée nationale kurde Syrie, ENKAS, soutenue par Barzani, seront présentes dans cette réunion. Selon le KDK, le succès de cette réunion avec la réanimation du Conseil suprême et une approche commune sur la participation à la conférence de Genève, qui jouera aussi un rôle déterminant pour la démocratisation de l'Assemblée de la Syrie. Au Rojava, les attaques extrémistes de l'État islamique d'Irak au Levant continue. Les extrémistes ont enlevé plus de 170 civils kurdes. Les bandits de l'État islamique d'Irak et au Levant ont attaqué sur les quartiers kurdes qui se trouvent dans la ville de Jerablous et ont enlevé un grand nombre de civils. Dans la zone entre la ville de Kobane et de Menböj, les groupes salafistes ont également attaqué des civils kurdes. Et dans le village de Djib el-Ferej, qui se trouve à l'ouest de la ville de Kobane, des groupes extrémistes ont tué un citoyen kurde de 60 ans. D'autre part, les mêmes groupes ont également attaqué les habitants kurdes qui se trouvent dans la ville de Raqqa et ont enlevé plusieurs civils. Parmi les personnes enlevées se trouvait le membre du comité de réconciliation Ahmad Ali. Après des tortures infligées par ces groupes salafistes, Ahmad Ali a perdu la vie. Il a été enterré à Tel-Abiyad. Ces groupes ont également attaqué la ville d'Azaz. Les extrémistes ont torturé le maire et ses enfants en pleine rue. Ces groupes ont détruit les maisons des habitants et ont enlevé 170 citoyens kurdes, dont des enfants et des femmes. Le mouvement de la communauté démocratique Tevdem a condamné les agressions de ces groupes lors d'un communiqué écrit. Par ailleurs, le 9 décembre, dans les affrontements à Afrin, le combattant du Yépegé Ali Rachorénaz a perdu la vie. Des milliers de personnes ont participé au funérail de Rénaz. Malgré toutes les attaques perpétrées par les groupes extrémistes, les citoyens construisent leur système démocratique. Par ailleurs, dans la ville de Telkocher, grâce aux efforts de l'Assemblée populaire, les problèmes d'accès à l'eau et à l'électricité sont résolus. Dans le village de Sefa, qui avait aussi été libéré récemment, la vie redevient normale. Les habitants ont déclaré que les maisons détruites par les extrémistes doivent être reconstruites. Mehmet Ali Diyar a indiqué qu'ils travaillent avec tous leurs moyens pour résoudre les problèmes des habitants. Au Rojava, la construction du système démocratique autonome s'organise. Dans plusieurs villes et villages, les résidents ont créé leur propre assemblée. Au Rojava, la construction du système démocratique s'organise. Ce sont les femmes et les jeunes, les meneurs. Dans la ville de Kramushlo, les jeunes ont tenu une réunion afin de discuter du rôle des jeunes dans ce système démocratique. Les représentants de 13 mouvements de jeunes ont participé à la réunion. La réunion a pris fin avec la création d'une assemblée qui a pour mission la gestion de l'administration. Dans la ville de Derbessie, c'est les membres-mouvements de la communauté démocratique, Tevdem, qui se sont réunis pour discuter la réglementation des élections. Les membres de Tevdem ont également débattu sur la situation de Rojava et de la Syrie. L'approche de l'Assemblée nationale kurde de Syrie ENKS à l'encontre de l'auto-administration provisoire a été critiquée. Dans le village d'Arur, les habitants se sont retrouvés pour construire l'assemblée du village. Tous les habitants étaient présents. Lors des discours, les habitants ont attiré l'attention sur l'importance des assemblées démocratiques. Puis, 13 personnes ont été élues à l'assemblée du village. Selon le système de coprésidence, une femme et un homme ont été élues à la coprésidence. Les femmes aussi ont lutté. Dans la ville d'Aflin, une réunion s'est tenue au sein de l'assemblée des femmes afin de faire le bilan des travaux effectués les six derniers mois. 300 femmes et les membres de l'unité de protection féminine YEPG ont aussi participé à la réunion. Les plus grands victimes de la guerre en Syrie sont les enfants. Selon un rapport, plus de 1,1 million d'enfants de Syrie ont émigré vers des pays voisins. Des centaines de milliers d'enfants syriens chassés de chez eux par la guerre vivent seuls, sans école et sans ressources dans les camps de réfugiés où ils doivent travailler pour survivre. Dans son rapport, le ACR dresse un bilan préoccupant de la situation des enfants syriens qui vivent depuis bientôt trois ans dans des camps de réfugiés dans les pays voisins de la Syrie. Selon le rapport, les conditions dans lesquelles vivent les enfants réfugiés en Jordanie ou au Liban sont encore très difficiles. 3 700 enfants présents dans les camps situés au Liban ont encore une fois été séparés de leur famille. L'hiver est à nos portes. Au Kurdistan, cette année, la neige est de plus en plus abondante par rapport aux années précédentes. Un hiver glacial accompagné d'abondantes chutes de neige a fait des morts au Kurdistan. Au moins trois personnes, dont un bébé, sont gelées, deux autres restées sous le brut. Dans le village de Deshtedare qui se trouve à Hazer, le cadavre de Abdelaziz Acharak a été trouvé. Le citoyen qui s'appelle Sebrie Mohamed Daurej qui avait 62 ans a perdu la vie sur la route de Jizir et Nusébin. D'autre part, la route de Jizir et Nusébin est bloquée à cause de la neige et environ 2000 voitures sont bloquées. Un bébé qui était gelé a perdu la vie. Au village de Qatouné qui se trouve à Shemzinan, trois villageois sont restés sous un brut. Un d'entre eux s'est sauvé, les habitants continuent leurs efforts pour sauver les deux autres. Ici, c'est Cherner, la province de Hazer. La neige qui a relevé jusqu'au 52 cm a rendu sévère la vie dans la ville. A Dizir aussi, les chemins des villages sont fermés à la circulation et beaucoup de nombres de voitures sont bloquées sur les routes. Entre les victimes, il y a un bébé qui vient de naître et plein d'autres gens malades. Dans la ville de Cherner, 30 personnes qui faisaient de la commerce sur la frontière sont bloquées dans la zone de Besta. Le maire de la ville, Osman Siddar, a indiqué qu'ils n'ont pas d'électricité dans la ville. A Julemerg aussi, la vie est suspendue à cause de la neige qui fait 2 mètres. Les équipes de la mairie ont commencé à nettoyer les routes. Les habitants de la ville de Wan après le séisme qu'il y a eu en 2011 vivent dans les containers. Depuis 3 ans, les résidents de Wan accueillent l'hiver dans des conditions inhumaines. A Agheri, dans la province de Ghiyadin, toutes les routes des villages sont fermées à la circulation. A Batman aussi, la route de 492 villages sont fermés et les habitants sont bloqués dans leur domicile. A Ahmed et dans les provinces, les équipes de la mairie nettoient les routes. Dans les villes de Merdin, Chaulik, Semsur, Melati, Dersim, les conditions de vie deviennent de plus en plus compliquées. Les habitants sont bloqués dans leurs maisons. Au sud du Kurdistan, à Kandil, il neige beaucoup et à cause de la neige, les routes sont fermées à la circulation. La neige et la tempête a commencé dans les villes de Rojava et dans les villes de l'Est du Kurdistan. A cause de la neige, il n'y a pas d'électricité dans la zone de Dizir. A Urmiye, Saqz et Bajare aussi, il neige beaucoup. La vie est suspendue et les habitants vivent dans des conditions très dures. Les animaux aussi rencontrent d'importantes difficultés en ces temps glacial. A Rojava, au Kurdistan du Nord, 5 ânes ont été retrouvées gelées à cause du froid glacial. Les images que vous voyez en ce moment ont été filmées au village Karle qui se trouve à 35 km de la ville Tsiwerek de Rojava. Les 5 ânes gelées retrouvées sur un champ par les villageois de Karle ont été emmenées à un grange et ont failli périr de froid. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau MedJournal. Sous-titrage Société Radio-Canada